Le plus souvent Genève. Prenons l'Afrique. Sur les 55 pays du continent, 27 sont désignés comme des dictatures. Parmi les autocrates qui les dirigent, l'un sort du lot. Paul Biya, le président du Cameroun. A 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu six fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un septième mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid ? Non. Non, ça va ? Ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici sur l'année 2017 que le président camerounais, en question de Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question de compagnies d'affaires pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça ? Je n'ose pas y penser. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève allé-retour en avion de location pour une soixantaine de personnes, se monte à 800 000 francs. A cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève. Selon nos estimations, ses voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi, je ne suis pas peur parce que je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois un peu comment il vient en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure, à l'entrée, j'ai vu ce gardes du corps, comment il était en train de poiser. C'est juste impressionnant. Il s'est dit que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à comprendre comment ça passe. Comment il se comporte au Cameroun ? Comment pouvez-vous expliquer à les personnes normalement constituées qu'en 2017, il existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxury palace, où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population vit avec moins d'un euro par jour dans son pays ? Comment pouvez-vous expliquer ça ? Le Cameroun, comme tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous ? Et ce n'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste va marcher comme un pilotage automatique. Ce n'est pas suffisant. Il sait, monsieur, comme je vous ai dit, il n'a jamais fait autre chose qu'être fonctionnaire. Où est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il est là ? C'est l'agent du contribuable comme on est. Tout est dit en émo. C'est un pays qui est dirigé par un roi fénien. Plus qu'aucun autre palace genevois, l'intercontinental se veut le lieu de rencontre des chefs d'État. Dans ses couloirs de marbre trônent les photographies de ses hôtes les plus célèbres. On a la Jennifer King, on a Nelson Mandela. Soudain, c'est la panique dans le lobby. A l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. A l'extérieur, des Camerounais viennent crier leur colère sous les fenêtres de leur président. Mais les hauts gardes du dictateur, les policiers sont nerveux. Ici, pas d'esclandre. Il ne faut pas déranger les résidents de l'hôtel. Est-ce qu'elle n'est pas autorisée, cette manifestation ? Donc vous vous mettez en travers de la loi, en filmant ça et en mettant ça sur l'hôtel ? C'est tout ? Le film, c'est mon droit, je suis journaliste sur la loi publique. Je vous demande gentiment, c'est la police, c'est un membre de police. Je crois que c'est mon droit de filmer cette hôte. Nous décidons de poursuivre pour comprendre la colère des manifestants et pour savoir ce qu'ils attendent de la Suisse. La ville de Genève va nous expliquer l'argent des infos, c'est ça, pour gérer les passes publiques. Ma mère, elle doit vous expliquer. Le Cameroun doit changer. Le Cameroun doit changer, monsieur. Et le salut du Cameroun, nous on parle. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour. Tranquille, s'il vous plaît. On va se parler comme des gens normaux. Qu'est-ce qui se passe ? Vous arrêtez de filmer, monsieur, s'il vous plaît. Non, on est sur le terrain public. Oui, non, mais vous arrêtez de filmer. Non, on continue. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Paul Biya vit en Suisse ? Est-ce que chez lui, c'est en Suisse ? C'est une question. Vous parlez de monsieur Biya, c'est ça ? Monsieur Biya, parce qu'il est là. Il devait être chez lui. En train de régler le problème, chez lui. Attention, tu n'es pas déjà chez nous, tu n'es pas là. Qui n'es pas, monsieur ? Qu'est-ce que vous voulez maintenant ? Qu'est-ce que vous voulez ? D'accord, mais ça, ça va être compliqué, monsieur. Moi, je ne peux rien exiger du président Biya, vous comprenez bien. Vous comprenez bien. Vous avez fait vos revendications. On a pris note. On transmettra au département fédéral. On était déjà là-bas. Voilà. D'accord. On prend note, il est simplement maintenant, entre gens raisonnables, on vous demande, de quitter les lieux. Je ne sais pas. Paul Biya vient aussi. Il est requérant d'asile depuis 35 ans en Suisse. Ça, c'est la bonne question qu'on pose. S'il est requérant d'asile, qu'on lui montre son permis de séjour. Parce qu'il dirige le camion depuis Genève. Il y a 400 personnes avec lui. Payé par les contribuables. Payé par l'agent de pétrole de chez nous. La partie anglophone qui l'a plié. Qui est en rune. Et là, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que la Suisse se réveille. Il faut que les Suisses jouent à nous pour dénoncer ça. Les autorités ont pris note, mais au final, la Suisse ne posera aucune question à Paul Biya. La manifestation ne l'empêchera d'ailleurs pas de revenir à Genève, quelques mois plus tard, pour prolonger encore sa luxueuse villégiature. Musique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada